Et on est au 4, je ne sais pas si vous voyez des larous là, il y a la table de la montagne là-bas, ok on est à Cape Town, je n'ai pas bougé de vide et avec Olivier on est venu voir ça. Je vous laisse les gars parce que là ici c'est la fric, il faut que je transforme un outil en l'applicuteur. Oui mais ça c'est tout ça, parce que c'est trop simple la moyenne. Bonjour ! Bonjour ! Et ça a été tout reparti, l'intérieur ? L'intérieur est en haut, il devrait être terminé aujourd'hui. C'est presque là. Mise à l'eau demain, c'est ça ? Demain après-midi je crois. Oui ! Ça sent bon ! Ça sent bon ! Ça sent bon pour... Ouais ! Le bateau va basculer par l'avant, c'est-à-dire qu'il le faut pencher en avant pour que la grue puisse le soulever sans enlever le mât en fait. Parce que sinon la grue, elle touche le mât. Donc en fait le bateau va basculer. Là, évidemment il y a toujours une petite fouille. En fait on a découvert qu'on a un poissonnement du bateau sur le verre. Donc on a l'équipe qui est en train de contrôler que c'est réparable à l'eau. Et voilà, cette nuit au lieu de boire des mousses, on va refaire de la mousse. Ça bouge ! Ça bouge, ça y est il est sorti ! Ça y est, ça y est ! Yes ! Yuuuhuu ! Wuuuh ! Wuuuh ! Ça y est ! C'est quoi ça ? C'est stick ! C'est stick ! Donc des frayeurs pour la mise à l'eau ? Oui, oui ! C'est pas évident parce qu'on est déjà super bien accueillés ici. Mais c'est pas notre père, c'est pas notre matasse. Donc chaque manutention est super compliquée et stressante. Parce qu'on doit bricoler et le bateau est fragile quand même. Si c'est un bateau de course, si c'est un large, il faut... C'est difficile de faire avec du matériel qui n'est pas adapté parfaitement au bateau. Et donc là on a vu quand on en levait que la baie elle a écrasé un petit peu la coque. Donc ça ajoute les choses sur le job list qu'on n'avait pas pensé. Mais c'est pas fatal. C'est quelque chose qu'on peut réparer à l'eau. Et en plus, c'est des super strata. Mais c'est toujours... Déjà avec tout ce qu'on a eu, c'était assez pour moi. Donc les petites choses de plus, c'est toujours un peu stressant. Mais heureusement je suis bien entourée. Et pour le choc, vous vous êtes fait mal ? Oui, je me suis pas mal au choc. Ça s'est passé de nuit ou c'était... Aux tombées de nuit, mais j'étais en train de préparer à manger. Donc j'étais... Pas amarrée ? Je ne suis pas installée dans une siège, j'ai un bateau. Et donc j'y volais et je me suis cassée. Je m'en faisais sur une côte. Tu as été à l'hôpital voir ? Non, non, non. Parce qu'on ne peut rien faire. Il faut juste être patiente. Mais j'ai déjà fait, donc je connais... Tu connais la douleur ? Je connais la douleur. Mais là ça fait dix jours maintenant. Je vois plus que... Et je commence à sentir que ça commence à être mieux. À ça être mieux. Mais j'ai du mal à dormir... Sur le côté ? Dormir, point. Dans le lit, dans un lit j'ai du mal. Donc c'est un peu frustrant puisque j'étais fatiguée. Mais j'arrive pas... Pas à récupérer ? J'arrive pas de me réveiller avec ça. Bon la course continue quand même malgré que vous ne soyez plus en course. Donc je ne suis plus en course. Mais la route continue et le voyage continue et l'aventure continue. Et ça c'est chouette de pouvoir partir en course. Et c'est important pour moi. Pour l'initiative Cœur, pour l'association. Je soutiens mes scénarios chirurgiques. Mais il y a beaucoup de bateaux de mes viewers qui sont avec la couleur de skiing d'initiative Cœur. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de monde qui sont vertueux. Oui, oui, oui. Et il y a beaucoup de monde qui m'ont... Qui suivent des réseaux sociaux. Et j'ai bien senti que j'ai dit que j'espère pouvoir partir. J'ai senti un sort de soutien autour de cette mission. Donc ça me donne l'énergie pour même quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Je veux dire, allez, je peux le faire. Donc là, ils vont vérifier que la coque n'est pas endommagée en dessous ? Oui, ils ont vérifié l'extérieur. Mais c'est la mousse qui est écrasée. Donc il faut faire l'intervention à l'intérieur du bateau. Mais on a tout ce qu'il faut et les gens qu'il faut pour faire ça. Et le départ c'est demain toujours ? On va voir les étapes qu'il doit faire pour ça. Et puis toute la suite de mise en route du bateau. Et moi je veux être sûre qu'on ne prenne pas les raccourcis. Mais j'espère demain. J'espère qu'on va pouvoir naviguer pour ce bateau demain. Et si je peux continuer ou pas, on verra sur cette situation. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Et puis on va vous soutenir. Et puis demain je viendrai vous voir partir, c'est sûr. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir.